Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Je ne sais pas plus personne. Je sais que vous êtes là. On va passer à notre activité de dimanche après-midi. Merci encore une fois pour être là. Ça a été vraiment une excellente semaine. Je pense que Nathalie et tout le reste du comité sont d'accord qu'on a vraiment eu du succès avec toutes les activités. À ce moment-là, on sait que le monde aime vraiment parler de manger et de manger. Après-midi, ça fait une couple d'années que le Centre acadien participe au Festival Clarté. On a déjà organisé des journées portes ouvertes. Cette année, on a décidé de faire venir Georges Arsenault. Il a participé à quelques activités. Je savais que ça faisait longtemps que Georges avait pas venu par ici et que ça serait intéressant pour nous autres d'entendre un petit peu à propos de ses recherches. Et puis, si vous me connaissez, moi, s'il y en a qui ne me connaissent pas, je suis Carmine Dantrement, coordinatrice du Centre acadien ici à l'Université Saint-Anne. Et puis, ça fait plus d'une dizaine d'années que moi, je m'intéresse aux coutumes et traditions des acadiens. pour mes recherches pour la maîtrise, pour le doctorat. J'ai été voir beaucoup de monde tout à travers le Sud-Ouest. Et surtout, je suis née, jusqu'où j'ai grandi à Pomme-Nicot. Et j'ai parlé avec le monde pour apprendre qu'est-ce qu'on faisait autrefois à différents faits calendaires ou qu'est-ce que les histoires qu'ils racontaient. Et au cours de ma recherche, il y a quelques chercheurs qui m'ont beaucoup inspiré. Et Georges, c'en est un. J'ai probablement lu la plupart de ses livres deux, trois ou des fois quatre fois au cours de mes recherches. Et puis, c'est une des personnes qui m'a inspirée. Et quand je lisais ses livres, je pensais, oh, c'est intéressant. Mais j'aimerais faire la même chose pour le Sud-Ouest, Sud-Ouest de la Nouvelle-Écosse. Ça fait qu'on est beaucoup fiers d'avoir Georges avec nous pour la fin de semaine. Après-midi, il va nous donner une conférence sur les repas de noces. Ça fait qu'il va nous parler pour environ une heure. Et après, on aura un petit peu de temps pour prendre des commentaires ou des questions. Ça fait que Georges, si vous ne le connaissez pas, est originaire d'Abraham Village. Il détient un baccalauréat en sciences politiques de l'Université de Moncton, une maîtrise SR en arts et traditions populaires de l'Université Laval. Depuis plus de 35 ans, Georges se consacre à recueillir les traditions anciennes acadiennes, tout en menant des recherches approfondies sur l'histoire de la communauté acadienne de l'île du Prince-Édouard. Plusieurs publications ont découlé de ces recherches. « Les Acadiens de l'île », « Quand les gens ont des chansons de l'île du Prince-Édouard », « Noël en Acadie », « Mikarim en Acadie », « La chandeur en Acadie » que j'aime beaucoup bien et que j'utilise souvent dans mes cours avec mes étudiants. Georges a aussi amené de ces livres. Ça fait que s'il y en a qui sont intéressés, ils seront à vendre à l'entrée après. Ils sont pour la plupart une vingtaine de dollars. Ça fait des beaux cadeaux, ces livres-là. Georges est aussi l'auteur de nombreux articles, publiés notamment dans les cahiers de la Société historique acadienne. En fait, il vient juste lire un de ces articles qui vient de sortir cette année sur les piqueniques. C'est vraiment intéressant. « The Island Magazine », dictionnaire biographique du Canada et « La petite souvenance ». Georges a œuvré pendant cinq ans dans le domaine culturel comme employé de la Société Saint-Thomas d'Aquin, Société des Acadiens francophones de l'île du Prince-Édouard, avant de passer, en 1982, à l'Université de l'île du Prince-Édouard à titre de professeur invité en études acadiennes. Et lors de 1986 à 2003, il a été à l'emploi de la Société Radio-Canada, où il animait l'émission matinale pour l'île du Prince-Édouard. Il est présentement président du comité historique sur Antoinette Desroches. Et justement, en 2016, il a été reçu membre de l'Ordre du Canada. Il a été reçu membre de l'Ordre du Canada. Donc, on va souhaiter une bienvenue à Georges et je vais y passer la parole. Merci. Merci beaucoup, Carmen. Bonjour à tout le monde. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs du festival, et plus particulièrement Carmen, de l'invitation de venir faire une présentation ici. Comme elle disait, ça fait plusieurs années que je suis venu à la baie. Je crois que la dernière fois, j'étais venu pour un colloque que Jean-Pierre Pichette avait organisé. J'étais aussi allé à peu près en même temps jusqu'à Pobnico, à présenter mon livre sur la micarène, puis je suis content de voir des gens de Pobnico qui se sont déplacés pour cette conférence cet après-midi. Lorsqu'on m'a invité de venir faire quelque chose sur un thème culinaire qui allait toucher la cuisine, je ne suis pas un chef, bien que je m'intéresse à la cuisine et j'aime surtout manger, j'ai suggéré quelques sujets, et un des sujets que j'avais mis dans ma liste, c'était les repas des noces. Pas parce que j'ai fait une grande recherche là-dessus, je n'ai pas encore publié, puis ça sera peut-être quelques années avant que je me décide de faire un article au moins, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et surtout depuis plusieurs années, je collectionne des photos où je vais emprunter les albums ou les boîtes de photos des familles, je numérise et je publie dans la voix acadienne à chaque semaine une photo avec un court texte, et puis souvent je tombais sur des photos de noces, et surtout des tables de noces. Alors aussi, j'allais interviewer des gens, je m'intéressais à l'histoire de la cuisine traditionnelle, et en discutant avec des gens, savoir qu'est-ce que c'est qu'on servait aux noces. Parfois les gens, surtout les mariés, disaient « je ne m'en souviens pas, j'étais trop nerveuse, ou nerveux ce jour-là, je ne me souviens pas qu'est-ce qu'on a mangé ». Mais il y a quand même dans nos archives, au Centre acadien ici, ou encore au Centre d'études acadiennes à l'Université de Moncton, de nombreuses collections, des interviews qui ont été faites avec des gens depuis une cinquantaine d'années, et puis lorsqu'on va voir dans ces collections-là, il y a souvent des interviews qui portent sur le mariage, et puis bien souvent on va dire « ah oui, il y avait des grosses noces, on mangeait beaucoup », mais on donne rarement des détails sur qu'est-ce qu'on mangeait. On parle de la danse, on va parler qu'il y avait de la chanson qui était chantée des fois, la chanson de la mariée, mais très peu sur les tables, sur qu'est-ce qu'on cuisinait. De temps en temps un peu, et je me suis rendu compte de ça en me préparant pour cette présentation. Je suis allé voir dans des collections au Centre d'études acadiennes, et surtout des interviews réalisées en 1982 par Lorraine Légère, une folkloriste qui enseignait les cours de folklore acadienne à l'Université de Moncton, et qui était aussi professeure de français. Elle a fait le tour de l'Acadie, et puis beaucoup de ses interviews ont été transcrites. Alors, je n'avais pas une semaine à passer au Centre, alors j'allais voir les transcriptions des interviews, dont plusieurs ont été faites dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Donc, c'est un peu la base de ma recherche que je vais vous présenter aujourd'hui, et je vais vous parler des repas de noces en Acadie en général, dans les provinces maritimes, et aussi aux îles de la Madeleine. Les noces, l'ampleur des noces variaient évidemment selon l'état socio-économique d'une famille. On peut s'imaginer une famille pauvre, une famille de pêcheurs pauvres qui avaient plusieurs enfants, n'avaient pas les moyens d'organiser une noce d'envergure. Une noce, on invitait 200 personnes, puis qu'on allait servir plus qu'un repas. Alors, je sais que dans le cas de ma mère, qui s'est mariée en 1938, son père était un pêcheur, mon père venait d'une autre partie de l'île du Prince-Édouard, 40 000 plus loin, et ils n'ont pas eu une grosse noce. Ils ont eu le mariage à l'église le matin, et ensuite, il y a eu le déjeuner, je ne sais pas même s'il y a eu un dîner, ça fait que ça a été comme ça. Mais il y avait d'autres familles, lorsqu'ils organisaient une noce, il y avait la grosse noce qu'ils appelaient, lorsque t'invitaient tous les voisins, toute la parenté, des fois même tout le village, ça dépendait de la grosseur du village, même les enfants étaient invités. Et puis, je me souviens d'avoir été à quelques-unes de ces noces. Ma première, c'était peut-être en 1957, puis dans des cas comme ça, les enfants, nous, on était les derniers à manger la terre. On servait tout le grand monde, et puis à la fin, il y avait la terre pour les enfants, ou des fois, ça arrivait qu'ils mettaient une table en arrière ou dans le tambour quelque part, qu'ils donnaient à manger aux enfants pendant que les adultes mangeaient à la grande table. Alors, les noces, il y avait bien des choses, on peut étudier ça par rapport à la danse, par rapport à la cérémonie religieuse. Et puis, il faut penser aussi que les cérémonies, les mariages à l'Église, c'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Pour la plupart des gens, c'était pas une grosse affaire. Tu te mariais à la messe du matin. Et à la messe du matin, jusqu'aux années 40, c'était à 7h30 le matin. Et puis aussi, dans les années 40, pour aller à communier, il fallait être agent depuis mes nuits. Alors, si tu n'avais pas mangé depuis 8-9 heures du matin, là, tu étais content de te marier de bonne heure pour pouvoir communier et ensuite de retourner à la maison où on servait le déjeuner. Et souvent, comme dans le cas du mariage de ma mère et de bien d'autres personnes à qui j'ai parlé, souvent même les parents n'allaient pas à la messe. Il y avait les suivants, quelques amis, c'était tout. Puis des fois, il y avait 2, 3, 4 couples qui se mariaient à la même cérémonie, à la messe du matin. Les parents restaient à la maison pour préparer le déjeuner ou le repas qui s'en venait. Ça surprend beaucoup de jeunes lorsqu'on leur dit ça aujourd'hui. Et puis, alors, il y avait cet aspect-là du mariage. Mais lorsqu'il y avait un mariage d'une personne, d'une famille à l'aise, un maître d'école, une maîtresse d'école qui se mariait, là, ils faisaient plus de cérémonies. Puis des fois, il y avait un vrai mariage avec la musique à l'église. C'était plutôt rare, mais ça arrivait. Et lorsque vous allez lire dans les anciens journaux, de temps en temps, il y a des comptes rendus de mariage de noces. Et c'est souvent des comptes rendus de mariage qui se passaient dans les familles les plus à l'aise. Puis parfois, le titre de l'article, c'est un mariage ou un fashionable. Alors, fashionable, ça veut dire qu'à l'église, là, il y avait de la musique, il y avait du sang. Le marié avait peut-être une robe blanche, ce qui n'était pas le cas pour la plupart des gens. Et puis, ça se faisait à la grandeur. Mais pour M. et Mme Tout-le-Monde, là, les noces étaient beaucoup plus simples, surtout la partie religieuse. Et ensuite, il y avait… les mariages dans les familles plus à l'aise pouvaient durer deux ou trois jours, au moins deux jours. Et souvent, il y avait des mariages doubles, même parfois très. Deux ou trois personnes de la même famille qui se mariaient la même journée. Et ça, c'était probablement pour épargner un peu sur les dépenses. Alors, au lieu de servir trois repas pour trois mariages, on servait un repas pour trois mariages. Une petite anecdote en passant, il y a une femme de ma paroisse qui, dans les années 1880, je crois, Marie-Rose Galland, qui s'est mariée avec un arsenal, mais à la même cérémonie, le matin, il y avait deux autres couples qui se mariaient. Puis, les deux autres hommes étaient des arsenaux aussi. Et ça, ça doit être un record. Alors, avant de mourir, Marie-Rose allait marier les deux autres hommes qui s'étaient mariés à la même cérémonie le matin. Puis, à part de ça, elle est demeurée veuve une vingtaine d'années. Les mortes veuves avaient été veuves une vingtaine d'années. Alors, juste pour vous donner… Puis aussi, une affaire, juste pour rire un peu. Lorsqu'on avait les mariages, on disait souvent qu'il y avait quelqu'un qui allait chanter une chanson de mariage. Il y avait des chansons qui étaient un peu heureuses, mais d'autres qui étaient un peu tristes. Et une chanson qu'on chantait dans les Noces par Chénon, c'était… C'est le jour du mariage, c'est le seul jour de bonheur. C'est dans ce précieux ménage que j'ai engagé mon cœur. Mais le moment le plus triste, c'est de se voir repartir. C'est parer sa tendre mère pour jamais s'en revenir. Alors, vous voyez, ça faisait brailler. Tout le monde, et surtout la mariée et la mère de la mariée. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Je vous parle des repas de noces. Et puis, les photos que vous allez voir ont été prises surtout à partir des années 40 et surtout les années 50 et 60. Parce que les noces avaient lieu autrefois surtout tard l'automne, une fois que les gros travaux de la ferme et que les pêcheurs avaient terminé la saison de pêche. Et même au 19e siècle, beaucoup l'hiver, on ne se mariait pas dans l'avant ou dans les avants, comme on disait, ou pendant le carême. Et après Noël, dans les jours grands même, autrefois, c'était une saison pour faire des noces. Et lorsque tu faisais des noces dans ce temps-là de l'année, tu ne pouvais pas faire ça dehors. Tu ne pouvais pas servir le banquet dehors. C'était à l'intérieur. Et vous savez que la plupart des gens qui avaient des appareils photos, des caméras, n'avaient pas de flash. Alors, ce n'était pas possible de prendre une photo des mariés à la table. Mais beaucoup des photos des années 30-40 qu'on a des noces, souvent les gens sont posés dehors. Et vous allez voir, même à un moment donné, on voit les mariés qui tiennent le gâteau de noces. Mais la photo a été prise à l'extérieur. Alors, vous allez voir, la plupart des photos viennent de l'île du Prince-Édouard, mais quelques-unes d'ailleurs aussi. Donc, juste pour se lancer… Alors, je pense qu'il faut que… OK. Alors ça, je voulais la mettre au début. C'est une photo qui vient de la région ici. Je l'ai trouvée sur le site web du Centre Acadien, ici. Et c'est les noces d'Evelyn Thibodeau et de Reed Melanson, à Doucetteville, vers 1950. Ça fait partie d'une célèbre collection de photos d'un photographe américain, John Collier Jr., qui documentait la vie quotidienne des gens. Il paraît qu'il a pris des centaines de photos dans la région, des très belles photos. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui se trouvent dans le livre de Simon Thibault, là, sur la cuisine. Mais celle-ci est très intéressante, et je vais y revenir plus tard. Mais on sait que c'est le souper, parce que l'horloge est là. Alors, il est 5 heures et 10. Alors, probablement, c'est les parents, la table, les mariés. Et ce qui m'a surpris, moi, et tu n'aurais pas vu ça aller du Prince-Édouard à cette année-là, vers 1950, une bouteille de vin. Je crois que c'est une bouteille de vin à la table. Mais tu ne vois pas de verre à vin. Mais tu vois des petits verres, c'est peut-être pour ça. On n'avait pas versé le vin encore. Chez nous, les sociétés de tempérance et de la Cordesse, c'était trop fort, là, jusqu'aux années 60, 70, là. Probablement, on a commencé à servir du vin aux noces, là, les années 70, à la fin des années 60. Mais les noces que je me souviens de mes plus vieux frères et sœurs, en 63, 64, 65, 67, je ne me souviens pas qu'il y avait de la boisson à la table. Alors, ça, c'est une très belle photo. Alors, du temps qu'on avait les noces, les repas de noces, aux maisons. Alors, j'essaie de voir si on trouvait des anciennes références aux noces dans les documents. Et le plus ancien que j'ai trouvé, jusqu'à présent, concernant l'importance de noces, de nourriture, date de 1795. C'est un John McDonald qui était un grand propriétaire terrien à l'île du Prince Édouard, qui était écossais, et qui, un groupe d'écossais qui était venu s'établir à l'île, avait amené aussi un prêtre. Alors, c'était le seul prêtre qui était disponible pour tous les catholiques à l'île. Et puis, il desservait aussi les paroisses acadiennes, les petites communautés acadiennes qui existaient. Ça fait qu'ils passaient du temps ici et là. Alors, les Écossais, eux, ils donnaient beaucoup de priorité à l'éducation, et ils ont décidé que, pour entretenir le prêtre, il fallait que tout le monde fasse leur part, les Acadiens comme les Écossais. Alors, ils ont envoyé, ils ont convoqué des réunions, puis ils demandaient que chaque famille puisse contribuer au moins l'équivalent d'un barré de viande de cochon, pour l'entretien du prêtre et aussi pour l'éducation. Alors, il paraît que les Acadiens, surtout ceux de l'est de l'île, de Roller Bay ou Fortune Bay, la baie de fortune à l'époque, se sont pas empressés de dire, oui, on va le faire. Ça fait qu'on leur a envoyé une longue lettre pour dire comment c'était important qu'ils contribuent, puis on va aussi un peu faire un certain reproche. Il dit, Alors, si vous êtes pas prêt à donner un barré de viande de cochon pour l'entretien du prêtre, mais vous êtes prêt à dépenser plus que ça pour une nasse ou bien pour un enterrement, c'est un peu honteux. Alors, c'était un peu le message. Et pour nous dire déjà qu'une nasse, c'était important, on y mettait peut-être pas de l'argent, mais de ce qu'on avait. Une autre référence que j'ai trouvé, qui est un petit peu plus tardive, publiée en 1923 dans l'histoire de la paroisse Saint-Antoine de Kent au Nouveau-Brunswick, où on parle aussi des vieilles coutumes acadiennes, c'est le père Désiré Légère qui l'avait publié. Il dit, les grosses noces étaient alors à la mode. Alors, il parle du vieux temps, au milieu, disons, du 19e siècle. Il dit, ça prenait bien pour une bonne noce un barré de farine, un demi-barré de l'or, sans coter les autres provisions telles que les raisins, le sucre, la mélasse, etc. Alors, la base pour organiser un repas. Comme j'ai mentionné tout à l'heure dans les journaux acadiens, l'évangélienne, le moniteur acadien, on va trouver de temps en temps des comptes rendus de mariage. Mais, comme je disais, très peu de détails sur ce qu'on mangeait. Par exemple, en 1902, une grosse noce dans la paroisse de Mont Carmel allait du Prince-Édouard, et la seule phrase que j'ai relevée, « Après la messe, les nouveaux mariés se rendirent chez M. Joe Richard, oncle du marié, où un somptueux déjeuner les attendait. » Alors, le mot « somptueux » ou « splendide repas », c'est ce qu'on mentionne dans les comptes rendus des noces, pour dire qu'on avait bien mangé, puis qu'on avait investi un peu d'argent pour ces repas. Mais, la description la plus complète que j'ai trouvée concernant une noce, c'est dans ce livre-là, « Chez les anciens Acadiens, causerie du grand-père Antoine », publié en 1911 par le père André Tadebouc. Le nom vous dit peut-être quelque chose. André Tadebouc, c'est lui qui a composé la chanson « Évangéline » qu'on chante, et puis « Le pêcheur acadien » et d'autres cantiques, pas de cantiques, mais de chants patriotiques acadiens. Alors, lui, le père André Tadebouc est né en 1854, et à travers ce personnage, le grand-père Antoine, il raconte des souvenirs de son enfance, disons vers 1860. Et il y a tout un chapitre qui consacre aux noces, au mariage. Et il y a quelques paragraphes où il parle de la nourriture qu'on servait, et je vais vous lire. « De retour à la maison, on s'empressait de servir la collation, car il va sans dire que le nouveau couple avait grandement besoin de renfort, après un jeûne plus ou moins prolongé et l'épreuve assez ardue par laquelle il venait de passer. » Le repas principal de la noce avait toujours lieu à l'heure du midi, qu'on appelle encore par ici l'heure du dîner. « Oh, les belles et bonnes tables! » Je saute quelques phrases. « Mais pour ce jour-là, point de soupe. » Quoique les Acadiens soient pourtant grands mangeurs de soupe, mais enfin, ce n'était point la coutume. « La soupe ne paraissait pas au menu, cela aurait été trop commun, disait-on. » Mais en revanche, quelle abondance et quelle variété de bonne viande bien préparée! Du bœuf en rôti ou à la steak, du veau ou du mouton en côtelette, de la piroune de l'oie, du poulet bien farci, du bon porc frais avec une sauce aux pommes de prie des plus délectables, des tourtières à la viande rebondissant sous la richesse du contenu, des patates bien mâchées, des navets, des cocombres en salade, des petits pois, des fèves, etc. En un mot, toute la catégorie des légumes connus de ce temps-là. Pour le dessert, il y avait tartines, tourteaux, tourtières, du bon pain blanc, les coxignoles, qu'on appellera aujourd'hui des beignes, des donuts, toujours de rigueur, et des fruits de saison. Pour breuvage, du thé et du lait. Le café n'est en guerre en usage dans le pays à cette époque. Alors, c'est quand même intéressant d'avoir tout ça, mais je pense qu'il romançait un peu sa description des noces lorsqu'il mentionne tout ce qu'on pouvait avoir sur la table. Je pense qu'il veut dire que ça pouvait varier d'un noce à l'autre. Alors, une noce, on aurait eu de la piroune, à l'autre, on aurait eu du rôti de bœuf. Je doute que, comme dans les châteaux des gouverneurs, qu'on aurait présenté sur la table tout ce qu'il a mentionné, surtout pas dans une humble chaumière acadienne des années 1860. Alors, pour préparer une noce, pour avoir une grande noce, ça demandait de la préparation. Alors, les femmes, souvent, s'organisaient plusieurs jours à l'avance, des fois même une semaine, surtout pour préparer les pâtisseries. Parce que ça, et je reviendrai plus tard, c'était la marque d'une noce acadienne, la quantité de douceur qui se trouvait sur la table. On jugeait parfois la qualité d'une noce par la variété, le nombre de douceurs qu'on trouvait sur la table. Alors, il y avait soit la mère de la mariée, mais aussi, ce que je n'ai peut-être pas mentionné, c'est que souvent, des noces, il y avait jusqu'à trois repas dans une journée. Il y avait le déjeuner de bonne heure le matin, ensuite, il y avait le dîner chez la mariée. Souvent, le déjeuner et le dîner étaient chez la mariée, et le souper et la soirée dansante étaient chez les parents du marié, où les mariés couchaient à l'époque. Et puis, des fois, les noces pouvaient durer deux jours, ça arrivait de temps en temps. Et au fur et à mesure qu'avec les années, rendu dans les années 50, là, c'était plus à 7h ou 7h30 le matin que le mariage, c'était 8h30, 9h. Surtout lorsqu'on a changé les règlements pour la communion. Lorsqu'il y avait seulement, on pouvait aller communier à peu de trois heures de jeûne seulement. Parce qu'il y avait un temps qu'on ne pouvait pas aller communier. Il fallait être à jeûne depuis minuit. Mais dans les années 50, je ne sais pas exactement à quelle date ça a changé, que là, on pouvait aller communier après trois heures de jeûne. Alors, ça demandait beaucoup de travail pour préparer toutes ces pâtisseries. Et parfois, on demandait de l'aide, des fois, d'une femme de la communauté qui était reconnue pour ça, ou une femme, des fois, célibataire, ou que sa famille était déjà grandie. J'ai trouvé cette photo très intéressante qui date, je crois, de 1936. Et puis, les femmes en arrière, les quatre femmes adultes, sont réunies pour préparer toute la pâtisserie pour une noce qui s'en vient. Alors, et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils tiennent dans leurs mains les choses de la cuisine. Alors, la première à gauche tient un gâteau à deux étages. C'est peut-être le Washington Pie, que je vais mentionner plus tard, la tarte à la fayette. La deuxième, le rouleau à pâte. La troisième, c'est Georgina Richard, puis c'est elle qui a souvent été embauchée pour cuisiner. Alors, on ne voit pas tellement bien, mais elle entend être brassée probablement un gâteau dans un bol. Et ensuite, l'autre est en train de manger des biscuits. Et la vieille est en train de tricoter, probablement, qu'elle surveillait de loin ce qui se passait dans sa cuisine et quelques enfants qui appartenaient. Alors, ça, c'est quand même assez spécial de trouver une photo comme ça qui nous rappelle le travail que les femmes faisaient à l'avance pour se préparer pour les noces. Et ensuite, ça aussi, c'est quand même assez curieux de trouver ça. Ça se passe à Rustico en 1952 chez Stanislas Douaron. Et puis, à la veille des noces de sa fille, on est en train de préparer les poulets qu'on va faire cuire pour la noce. Alors, à l'époque, elle est préposée à la santé publique. Elle ne pensait pas voir comment est-ce qu'on préparait nos poulets. Alors, dehors, directement sur le terrain, lui, je ne pense pas qu'il y ait de gomme de plastique en train de sortir les entrailles du coq ou des poulets. Alors, on m'a dit, c'est la fille de Stanislas, celui qui a cassé les mains dans la poule, qui m'a dit que c'était la veille des noces de sa soeur. Et alors, les hommes jouaient un certain rôle aussi, à plumer les poules, à les préparer, parce que c'était souvent, il fallait préparer la viande à l'avance. Alors, qu'est-ce qu'était la viande qu'on servait? Souvent, c'était de la viande de porc, du bœuf ou des volailles. Je reviendrai au menu tout à l'heure. Et puis, le jour des noces même, bien, on avait besoin de l'aide des femmes, du voisinage, pour préparer, pour servir le repas. Et cette photo date, je crois, de la fin des années 40, à Bramvillage. Et puis, vous voyez, la plupart des femmes ont leur vanteau, leur tablier. Ça veut dire, c'était elles qui servaient le repas de noces. Et puis, celle qui est dans le milieu, en haut, qui est debout, là, c'est Joséphine Arsenault, la mère de la chanteuse Angèle Arsenault. Alors, ils ont sorti. Puis, quelqu'un me disait, une amie de mon âge, elle a dit qu'elle allait au NASP, elle a dit, les femmes travaillaient fort à la cuisine, mais il paraissait avoir tellement de plaisir à le faire. OK. Alors, allons voir pour le déjeuner. Qu'est-ce qu'on pouvait servir au déjeuner dans les noces? Les déjeuners, comme je disais, les mariages avaient lieu à l'église, à la messe du jour, assez tôt. Alors, revenus à la maison, il y avait un déjeuner. Souvent, le déjeuner, c'était seulement pour les deux familles, puis peut-être les voisins de très proches. Et ça avait lieu, normalement, chez les parents de la mariée. Et puis, éventuellement, le déjeuner est devenu un brunch. Lorsqu'on a commencé à se marier plus tard, à 9 heures, avant qu'on arrive de l'église, c'était pratiquement l'heure du dîner. On continuait à appeler ça le déjeuner, parce que le mot « brunch » n'était pas vraiment connu. Moi, je me souviens, je pense, en 1972, la première fois que j'ai entendu le mot « brunch ». Alors, on appelait ça le déjeuner des noces. Et puis, parfois, dans les familles qui avaient moins de moyens, des fois, c'était le seul repas qu'il y avait pour le mariage. C'était le déjeuner pour un petit groupe. Qu'est-ce qu'on avait au menu? Bon, selon Édith Thibodeau, qui avait 103 ans lorsqu'elle a été interviewée de Pointe-de-l'église, qui vit encore, merci à Mary-Anne Gauvin qui m'a envoyé cette information, parce que quelques semaines passées, à travers Facebook et courriel, j'ai envoyé quelques questions à mes contacts concernant les noces dans leur village, et plusieurs m'ont répondu, qu'on questionnait leurs parents ou leurs grands-parents. Alors, j'ai eu de l'information comme ça. Alors, selon Édith Thibodeau, que pour le déjeuner des noces, dans sa jeunesse, on servait souvent du pâté à la viande, à l'ordre de la Pointe-de-l'église. Et puis, il faut se souvenir aussi que dans le temps qu'il y avait des noces, surtout l'hiver, on n'aurait pas servi des oeufs, parce que souvent, on servait des oeufs pour déjeuner, des oeufs frits ou bouillés, probablement. Mais il faut se souvenir, et probablement que certains d'entre vous se souviennent, que souvent, l'hiver, les poules arrêtaient de pondre, parce qu'il y avait moins de lumière, ils pondaient moins d'oeufs. Alors, les oeufs étaient plus rares. Avec l'arrivée du printemps et Pâques, les oeufs étaient plus nombreux. Une femme de Pâques-de-ville, Rosanna Roy, a épousé Richard Thériault en 1950, puis a dit, au Noce, dans ce coin-là, on servait des oeufs rôtis, du pain boulanger la veille, avec du beurre, de la confiture de petites fraises, bleuets et framboises. On servait aussi de la pot-head, la tête fromagée. On pouvait aussi servir des crêpes avec du sucre brun et de la mélasse. Donc, ça ressemble beaucoup à un brunch moderne d'aujourd'hui. Quelque chose que j'ai trouvé amusant, une femme, Rita Arsenault, qui a 95 ans maintenant, nous racontait tout récemment que lorsqu'elle s'est mariée en 1946, le déjeuner a eu lieu chez ses parents et puis pour déjeuner, il y avait des oeufs et du boulonné. Et du boulonné, à la fin des années 40, c'était une nouveauté. Alors, c'était un peu chic de servir quelque chose d'acheté au magasin pour le déjeuner des noces. Edmond Bourgeois de Grand-Digue, m'écrivait, il dit, « Ma mère me disait que les familles moins nanties recevaient la parenté et amie pour un déjeuner plutôt qu'un gros repas. Mais comme les oeufs étaient rares, c'était plutôt un flicot à la poule, des viandes froides, du pain et quelques douceurs. » Et lui-même, Edmond, quand il s'est marié en 1965, il dit, « Lors de mon mariage avec Émilie, mes beaux-parents ont servi un déjeuner à leur maison. Il y avait des oeufs, la viande froide, du pain et quelques douceurs. » Il dit, « Notre mariage était à 8 heures un samedi matin à Bourgetouche. » Une autre femme que j'ai rencontrée, Léon Arsenault, qui s'est mariée en 1953, elle a marié un militaire britannique qui était à la base militaire de Somerset. C'était un officier. Et puis, pour les noces, c'était à Bayegmont au mois de mai. Alors, les amis officiers du marié allaient venir au NAS en autobus. Ça fait que la tante de la mariée a dit qu'ils allaient déjeuner à la maison. Les parents de la mariée ont dit, « Vous n'allez pas le servir des oeufs puis du bacon. » Voyons, des officiers. Ça venait de travers le monde. Il y en avait de l'Angleterre, des États-Unis, un peu partout. Ça fait qu'est-ce qu'ils ont servi pour le déjeuner de NAS ? Une sauce au homard. Alors, ça, par chez nous, c'est quelque chose qu'on fait souvent lorsqu'on a de la grande visite. Une sauce au homard. Alors, ça avait été le cas. Mais le plus général, à l'île du Prince-Édouard et puis dans d'autres régions, pour le déjeuner du mariage, c'était du pâté à la viande. Et je sais que par ici, le pâté à la viande, c'est pas mal différent de l'autre. Ici, à la table, vous allez voir, vous voyez le pâté. Ça, c'est un déjeuner de NAS ? En 1963, attendez, est-ce que j'ai... OK, vous voyez, le pâté est sur la table. Alors, c'est un peu comme la tortillère, mais la recette est différente. Et ça, c'était comment pour les déjeuners de NAS ? Et parfois, pour les soupers de NAS ? Chez nous, à l'île du Prince-Édouard. Et puis, moi, je viens d'une famille de onze et lorsqu'une de mes plus vieilles soeurs, mon plus vieux frère, se sont mariés, ils ont eu le déjeuner, ou je dirais plutôt brunch aujourd'hui, et c'était du pâté à la viande qu'on servait. Mais sur la table, il y avait toutes sortes de douceurs, même si c'était le déjeuner, des gâteaux, des biscuits et le gâteau de noces. Alors ça, c'est une belle photo qui a été prise à Mont Carmel en 1900... comme je disais, je crois que c'était en 1963-64. OK, on passe au dîner, maintenant. Alors, le dîner avait lieu, normalement, sur l'heure du midi. Et puis, c'était souvent un repas chaud. Et ça pouvait être... un repas chaud qui pouvait être servi jusqu'à 200 personnes. Les grosses NAS, là, il fallait compter à peu près 200 personnes. Vous imaginez, ça demandait du travail, ça demandait beaucoup de produits. Et puis, on servait ça dans la maison. Des fois, les cuisines étaient grandes. On pouvait asseoir 12, peut-être 15... à peu près 15 personnes à une tablée. Alors, il y avait plusieurs tablées. Et puis, souvent, c'était le père de la mariée ou du marié qui se promenait, des fois, avec un petit billet. Et puis, on les donnait ça. Ah, toi, tu viendras à la prochaine tablée. Mais il fallait faire sûr de ne pas insulter personne. Les personnes les plus âgées allaient les premières. Puis, la parenté, la moraine, le parent, etc. Alors, c'était un repas chaud. Et souvent, c'était de la volaille, hein. La poule, la pyrone, le loire. Et plus tard, là, dans les années 50 et surtout, des années 60, de la dinde, qui était plus accessible. Mais aussi, parfois, surtout, c'était des fermiers, du rôti de bœuf ou de porc et parfois même, dans certaines régions, de la viande sauvage. Mais dans certaines régions aussi, on servait un plat traditionnel, une spécialité du coin. Et on m'a dit que beaucoup de repas de noces dans la région ici, c'était la râpeure. Dans le sud du Nouveau-Brunswick, souvent dans des noces, on servait des poutines rampées et même du fricot à la poule. Mais pas de poisson, pas de fruits de mer. Non, ça, c'était pas à la hauteur d'une noce parce que pendant l'autant, comme vous le savez, c'était un signe de pauvreté d'être obligé de servir à des festins à Noël du poisson ou encore des fruits de mer. À Traquadie, au Nouveau-Brunswick, Gilbert Le Breton, qui avait 56 ans, en 1971, il disait, « Ceci, ça daterait avant les années 1900. » C'est un exemple où on aurait servi du poisson à des noces. Il dit, « Pépère Le Breton a compté qu'à une noce très, très pauvre, il y avait du haran salé et des patates pour le repas. Il n'y avait pas d'assiette. » Alors, il fallait être pas mal pauvre. Ça fait qu'ils avions placé un corde avec un cobre pour tenir les patates sur la table. Là, vous pouvez vous imaginer, ça va être toute une noce. Daniel Deveau, de Chéticon, au Cap Breton, nous parle dans un article qu'il a écrit sur les noces entre les deux guerres, dans les années 1920 et 1930. Il dit, « En effet, il fallait préparer beaucoup de nourriture pour des noces et les réfrigérateurs se limitaient encore largement au fond du puits ou à l'eau glacée d'une source. Et quand que le repas principal se composait presque toujours de poules étouffées, il fallait attendre aux derniers instants pour préparer les volailles nécessaires au festin. » Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'expression de la poule étouffée. C'est de la poule bouillie ou avec un peu d'eau. Parce que les poules prenaient plus longtemps à cuire. Et on m'a dit que la poule farcie, surtout si c'était une vieille poule, on ne farcissait pas les poules, on ne faisait pas un rôti, on les faisait bouillir. À Chesacook, on dit que dans le vieil temps, c'était de l'oie, de la pyrone, qu'on servait surtout aux noces. Petit de grâce, selon Maria Goyèche, qui avait 91 ans lorsque Lauren Léger l'a interviewée en 1980, elle dit, « Ils servions un repas, des pâtés à la viande et puis des gâteaux de toutes sortes. Ils faisions des beaux repas. » Popnik Ouest, Mme Arthur d'Entremont, qui avait 81 ans en 1980, disait à Lauren Léger, « Nous avons marié en 1922, nous autres. J'avais des noces dans la maison. J'avais des poules. Ils tuyant des poules, puis ils faisions du farci. Puis ils faisions toutes sortes d'affaires de même pour les noces. » Vous voyez, c'est un peu le résumé de ce que les gens disaient lorsqu'ils parlaient des repas. Pas beaucoup de détails. Lise Surette, Flora Mollaison, 85 ans, en 1980, Lauren Léger l'a interviewée, a dit pour les noces, « Il y avait de la viande, il y avait des roasts, des patates et du jardinage. » Mittagin Fanny Thériault, 93 ans, en 1980, donc né en 1887, je crois, a dit, « Le dîner spécial, c'était un fricot à la rampure, avec soit du canard ou de l'oie ou de la poule. Il y avait toujours de ce mode de viande-là pour le fricot. Ça, c'était le main dinner pour trois jours de noces. » Et ensuite, c'est ça, on va passer. Alors, ça, c'est une noce dans la région ouest de l'île du Prince-Édouard. Vous voyez le curé, le gâteau, et toutes les douceurs sur la table, le pain. Vous en verrez d'autres photos tout à l'heure, même en couleur. Ça, c'est la noce de Félix et Lucille Amiro, de Saunierville, en 1951. Alors, Lucille, avec qui je correspond un peu, des fois, elle dit, « Eux ont eu la réception dans un restaurant à Saunierville. Et puis, le dîner, c'était un dîner à la dinde. » Alors, déjà, en 1951, selon son témoignage, c'était une réception pour 100 personnes. Alors, dans certaines communautés, où il y avait un restaurant ou bien une auberge qui pouvait accueillir des noces, ça commençait à se faire au lieu de les faire à la maison. On reviendra à cette noce-là à la fin de ma présentation. Aux Îles-de-la-Madeleine, il y a Jérôme Deraspe qui a écrit « Douce Souvenance », un récit de ses souvenirs d'enfance. Il disait, « Oh, noces, en soin et cochon, on se procurait de la viande pour les rôtis, les pâtés, les boudins qui se serviraient au repas. On mettait aussi en fermentation un quart de bière du pays. » Alors, la bière, mais surtout, c'était bu en cachette à la grange ou à quelque part à cette époque-là. Mais quelque chose que j'ai trouvé curieux, et ça, c'est un témoignage qui vient des Îles-de-la-Madeleine, la grande entrée, dans un livre écrit par Aline Martinet et Françoise Turbide, mentionnant que dans des noces qu'eux ont connues, probablement vers 1900 ou avant ça, il n'y avait pratiquement pas de viande de servie. Je cite, « Aujourd'hui, si on prépare une noce, on va faire cuire de la viande et rôtie, mais dans ce temps-là, c'était toutes des tartes. Il fallait que tu fasses 100, 110, 115 tartes, toutes sortes de tartes, aux pommes, aux raisins, à toutes sortes de choses, juste des tartes. Ceux qui en avaient le moyen faisaient des tartes à la viande. Ceux qui ne l'avaient pas, bien, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Tu avais deux pointes de tartes dans ton assiette, une aux raisins, une aux pommes. Avec des petites galettes, puis du pain, puis des gâteaux en masse. On faisait un gros gâteau, le gâteau de la mariée. Ils ne faisaient pas de pâté à l'amoureux. Des fois, des pâtés à la viande, mais c'était rare. Il y a juste les dernières années que le monde s'est mis à faire des pâtés à la viande. Au mariage, c'était les desserts qui étaient mangés. Il n'y avait pas de légumes de servie dans les repas de mariage. C'était assez curieux. Puis, j'ai trouvé du côté de Néguac, au Nouveau-Branduie, à peu près la même chose. Beatrice Comot disait, c'était rare qu'ils faisaient cuire comme des patates de la viande, comme ça. Dans ce temps-là, c'était de la douceur. Mais la douceur a toujours été très importante sur les tables de noces, même si on servait de la viande, un gros repas, comme on l'a mentionné. À Saint-Charles, dans le comté de Quinte, au Nouveau-Branduie, qu'une informatrice disait à une noce en 1908 qu'ils avaient acheté la moitié d'un orignal pour la noce, alors de la viande sauvage. Ce n'est pas souvent que je n'ai pas trouvé beaucoup de références comme celle-là. Et Rosanna Roy, qui s'est mariée en 1950, à Paquetteville, elle dit, pour le repas principal, de la volaille, des pommes de terre, légumes et pain. On pouvait aussi servir du bœuf ou du porc, comme douceur, le gâteau des mariés, de la tarte au citron ou au raisin, des beignes, des galettes au sucre et de la galette à la mélasse. Mme Benoît Doucette, 70 ans, en 76, donc née vers 1906, elle disait, dans ce temps-là, il gardait comme un bœuf pour le temps du mariage. Oui, il tuait un bœuf, puis il faisait un gros dîner avec le bœuf puis des légumes qu'on avait. Il cuisait comme huit jours de temps avant les nasses, mais certainement pas la viande. Et enfin, je mentionnerais combien village, malgré trop bichaud, dit, généralement, il tuait un cochon pour avoir de la viande fraîche ou bien donc peut-être de la volaille. Ou si c'était l'automne, peut-être une pièce d'animaux, un bœuf. Mais ils allaient beaucoup sur la pâtisserie. Ah, ça, du gâteau avec du glaçage, ah, ça, c'était beau, parce qu'il y avait seulement dans les cérémonies de même qu'ils l'envoyaient. Et puis, on mentionne, dans le sud du Nouveau-Brunswick, on pouvait servir des poutines râpées et du fricot à la poule. Ah oui, une que je trouve intéressante, une femme de chez nous, qui s'est mariée en 56, on dit, pour le repas, c'est sa fille qui m'a écrit ça après avoir interviewé sa mère récemment, elle dit, pour le repas, ils ont servi des tartelettes remplies d'un mélange de turkey à la king, de la dame à la king, vous connaissez ça, de la viande de dame dans une sauce béchamel, puis des fois, ils mettent un peu de légumes dedans, puis servis dans des petites, des genres de petits, pas des petits pains, mais des vols au vent, des choses comme ça. Alors, il dit, c'était une recette que Mia Clifford avait appris parmi les Anglais de Somerside et qu'elle avait servie pour ses noces trois ans plus tôt. Tu peux t'imaginer que c'était beaucoup plus fancy que le pâté à la viande traditionnel. Alors, des fois, il y en a qui voulaient essayer d'emmener de la nouveauté dans les repas de noces dans une communauté. Pour les soupers, pour les soupers, bien, le dîner consiste, selon Lucie Larsenault, qui était une de mes voisines, elle disait, le dîner consistait habituellement d'un gros dîner chaud et pour le souper, on servait ordinairement du pâté à la viande. Et parfois aussi, plusieurs m'ont dit qu'ils servaient de la viande froide, de « cold plate », alors avec la salade aux pommes de terre pour le souper, surtout si le dîner, ça avait été un gros repas chaud. À Pommequette, selon Annemay Bouchard, elle nous disait, un gros repas avait lieu vers six ou sept heures du soir. Les mets comprenaient du pâté à la viande, du fromage et le Washington pie. On va y revenir, le Washington pie, tout à l'heure. Puis, il y avait toujours beaucoup de nourriture parce que tout le village y allait. Et quelque chose que j'ai trouvé intéressant, le père Ansem Chiasson, lorsqu'il écrit au sujet des Îles-de-la-Madeleine, les traditions là-bas, il dit, « Le souper désemblable au dîner, excepté que, dans les premiers temps, le métipique du souper était un ragoût de mouton. » En général, les Acadiens n'aiment pas beaucoup le mouton, la brebis, et ça me surprend, ça. Rosanna Roy, toujours de Pâques et de vie, que j'ai cité tout à l'heure, disait, « Pour le souper, on servait du pâté à la viande et du fricot, servis avec du pain et du beurre. » Et puis, à Grand-Digue, le souper consistait de légumes et de viande chaude. « Balmoral, au nord du Nouveau-Brunswick, il n'y avait jamais d'événements ou de rassemblements chez les Doucettes sans que ma grand-mère, Ernestine, ne fasse son fameux « six pâtes ». Ainsi, au mariage, on y servait du « six pâtes » pour le souper. » « Six pâtes, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, c'est un repas avec toutes sortes de viandes sauvages à plusieurs étages avec des pâtes, des légumes, c'est cuit, surtout dans le temps des fêtes qui font ça. Mais, dans le nord du Nouveau-Brunswick, proche du Québec, « six pâtes » pouvaient servir pour les noces. Alors, ça, c'est une noce, où est-ce que c'est que cette noce-là était? À Maisonnette. en 1960, le mariage de Louis Blanchard et de Georgina Haché. On prend une petite gorgée d'eau. Alors, ça, ça a été avant que le monde s'est mis à la table parce que les gens ne sont pas assis de l'autre côté. OK. Pour, on va parler maintenant des pâtisseries, des desserts. Chez nous, à l'Édu-Prince-Édouard, on disait, il y a-t-il beaucoup, si quelqu'un est arrivé des noces, une question qu'on pouvait nous demander, il y avait-il beaucoup de façons aux noces? Il y avait-il beaucoup de sortes de pâtisseries sur la table? Et, je vais lire un petit extrait du livre de Marie-Elle Boudreau et de Melvin Galland dans leur livre La cuisine traditionnelle en Acadie, où il y a un paragraphe ou deux au sujet des noces. Ils disent, si la partie principale du repas n'avait rien de particulier, le dessert, lui, était typique des grands repas de fête chez les Acadiens. Présenter aux convives deux ou trois sortes de pâtisseries aurait été une chose inconcevable. Il en fallait dix, quinze et même vingt. La table de noces était couverte de toutes sortes de biscuits, de gâteaux, de beignes et surtout d'une poutine au riz et au raisin qui était de tradition pour ce début de vie à deux. Un tel gala de pâtisserie et de dessert constituait d'ailleurs un reflet de l'importance que l'on accordait à cette partie du repas. L'attrait des douceurs et des sucreries est en effet une des caractéristiques des goûts culinaires des Acadiens. Et ça, c'est avant que les calories ont été inventées. On ne savait pas que ça existait. Ansem Boudreau, qui était l'oncle au père Ansem Chiaçon, dans un livre qu'il a écrit, ses mémoires, il disait, lui est né en 1890, il disait, « Durant ma jeunesse, on mangeait des tartes et des gâteaux seulement aux noces et aux plus grandes fêtes. » Ce n'était pas quelque chose qu'il voyait souvent à la maison. Quelque chose d'intéressant a été recueilli par Lorraine Léger auprès de Mme Fanny Thériault de Metaigun qui est née en 1887 avec 93 ans lorsqu'elle a parlé à Lorraine. Elle dit, « Sur la table, il y avait du pain, il y avait du beurre, il y avait du lait et puis du sucre brun. » Dans ce temps-là, il commençait à avoir du sucre. Et puis, tous les tourteaux, alors les tourteaux, j'ai appris que c'était les gâteaux par ici, étaient tous adoucis à la menace. Ça faisait beaucoup d'arc. puis ils en mettions cinq, une par-dessus l'autre. Alors, ils gâtaient à plusieurs étages. Des assettes hautes de même, de distance en distance sur les tables. Et puis ils faisions des cookies à la menace. Et puis des fois, ils apportions des raisins des îles puis ils les serrions pour les naces. Et puis ils faisions des cookies carrés. Oh, ils avions six pouces carrés, bien sûr. Puis là, ils les coupions puis ils les décorétions. Alors, ça, j'ai trouvé ça curieux, le gâteau, mais ce qu'elle semble décrire, c'est les Washington Pie. Les Washington Pie qui, normalement, sont à deux étages et avec de la confiture entre les deux puis ensuite, ils les décoraient. On verra ça des photos tout à l'heure. À Pommequette, Marimé Bouchard parle beaucoup des tâtes aux pommes. C'était important d'avoir des tâtes aux pommes. À Grand-Digue, des beignes roulées dans le sucre blanc. Et ça, les beignes, c'est très ancien. Ça a été amené de France. On appelait ça des crocs-signoles autrefois. Et puis, souvent, les tables de noces, il fallait avoir des beignes, des donuts. Imaginez-vous, ils ne les faisaient pas l'autre en avance parce que c'est une donut qui est trop vieille et pas tellement bonne. Il fallait qu'elle soit bien croustillante et fraîche. À Bouctus, Pierre Cormier, un ami m'a écrit, il dit, « Marguerite Girard m'a dit qu'on servait souvent des beignets, des donuts, des pètes de soeur et des poutines à trous au repas de noces. » Alors, les poutines à trous, je ne sais pas si vous connaissez ça par ici, c'est un genre de pâtisserie roulée à l'intérieur et des raisins, les pommes de pré, puis les morceaux de pommes, puis du sucre, puis on sert ça avec une sauce au sucre blanc. À Balmoral, Luc Doucette, qui nous parle des noces des années 1960-65 lorsqu'il était enfant, il dit, « Ma mère était la pâtissière officielle de la famille et je me souviens que tout jeune, je la voyais des jours entiers à faire des pâtisseries. Doigts de chinoise, carrés aux dates, gâteaux roulés, des jelly rolls, des biscuits au sucre à la mélasse, gâteaux des anges, des scotch cookies, des tartes aux pommes, aux fraises, aux sucres, aux bleuets, aux framboises, aux citrons, aux raisins, les macarons au chocolat, des chocolate drop cookies. Et il écrit, « Le plus merveilleux était que ma soeur et moi étions les testeurs officiels de toutes ces pâtisseries. » Alors, oui, une chose que beaucoup, surtout à l'aide du Prince-Édouard, puis je pense que c'était un peu répandu, il y avait les Washington Piles, les tartes à la fayette, c'était bien connu aux États-Unis, mais à un moment donné, je pensais que c'était les Français qui disaient des tartes à la fayette puis les Anglais disaient des Washington Pie. Ce n'est pas des tartes, c'est des gâteaux, mais j'ai été googler puis j'ai trouvé un peu l'histoire des Washington Pie puis ils disaient aux États-Unis, ils appelaient ça parfois aussi des tartes à la fayette. Mais Washington puis la fayette, c'était deux généraux, un était de la révolution américaine. Mais quelque chose de bien spécial que j'ai trouvé, j'aimerais partager ça avec vous autres, une amie m'a envoyé ça dernièrement, elle a trouvé dans le cahier des recettes de sa grand-mère la liste de toutes les choses, de toutes les pâtisseries qu'ils avaient faites pour les noces de son père et de sa tante. Alors, c'était une noce double à Urbainville. Alors, c'est le cahier d'Anita Maddix et puis j'ai compté, il y a une liste de 30 différentes choses. Alors, 30 variétés de douceurs en comptant le gâteau de noces et les biscuits, les biscuits, les tea biscuits. OK? Alors, je vais vous les lire parce que c'est quand même intéressant et vous allez reconnaître probablement la plupart de ces recettes-là. Alors, puis elle écrivait en anglais. Alors, c'est la date de 1953. Ça commence en haut, « dark fruit cake, light fruit cake, peanut butter cookies. » Ensuite, « des melting moments. » Je me demandais qu'est-ce qu'étaient des melting moments. Peut-être qu'ils connaissent. C'était ça. Ensuite, « small raisin sugar cookies, double sugar cookies, oatmeal cookies, half-moon cookies, icebox cookies, day square, donuts, marble cake, layer cake, patty pan. » Je ne savais pas qu'est-ce qu'était des patty pan. J'ai googlé ça. C'est des cupcakes. « Corn starch drop cookies. » Ensuite, « wedding cake. » « Jelly cookies. » « The bachelor buttons. » Connaissez-vous les bachelor buttons? » Vous allez voir des photos tantôt. Vous pourrez les voir sur la table avec une cerise dedans, un morceau de cerise. « The brownies. » Ensuite, il y avait « white cake, nut cake, chocolate cake et des porcupines. » Je me disais « Qu'est-ce que ça fait des porcupines sur la table? » Et puis, j'ai googlé et vous connaissez. Chez nous, on appelait ça des galettes pas cuites. Alors, c'est des différents noms pour ça, des chocolate macaroons, des macarons au chocolat. Ça se vend au magasin, j'en ai vu ici. Alors, il y en avait fait pour ces noces-là. Ensuite, il y avait le jelly roll. Ensuite, il y avait « orange cake, honey bear, mocha cake, Washington pie, des petites têtes. » Et ça, c'était un must dans les noces par chez nous. Les petites têtes, c'était ça. C'est fait avec la pâte de têtes. Alors, tu découpes deux ronds et un des ronds, tu fais un trou dedans et tu trempes ça et là, elle se fait l'autre et là, tu le fais cuire et tu servais ça avec la gelée de pomme. Alors, ça disait que ça en bilissait, ça relevait une table, le rouge, parce qu'il n'y avait pas grand-chose sur la table qui était rouge. Alors, il fallait absolument avoir les petites têtes pour une table de noces. Il y en a encore qui les font. Une de mes soeurs, entre autres, en a toujours, pas pour des noces, mais pour des repas spéciaux. Et ensuite, le dernier qu'il y avait sur la liste, c'était simplement les biscuits, alors les tea biscuits qu'on voyait sur la Terre. Denis Arsenault, une femme de 95 ans, 94 ans, chez nous, me disait que souvent, on parlait d'un dessert. Alors, le dessert, pour moi, ce serait toutes ces pâtés-ci qu'il y avait sur la table. Ce qu'il appelait le dessert, c'était la tarte à la fayette, le Washington pie. Elle disait que dans son bout du village, on en faisait une coupe, on mettait ça aux deux bouts de la table et puis les convives couper le morceau qu'ils voulaient manger, c'était le dessert. Ensuite, ils mangeaient toutes les autres pâtés-ci qu'il y avait sur la table. Mais d'autres me disaient non, le gâteau, la tarte à la fayette, on ne la mettait pas sur la table, on coupait les morceaux pour les servir. Alors, ici, je ne suis pas mal certain que ça, c'est un Washington pie. Alors, même, il y a un morceau qui est parti et il s'en mettait à deux étages et puis on le décorait plus ou moins selon qu'on voulait ou pas. Des fois, c'était décoré très simplement de façon un peu plus élaborée. Alors, ça, c'est toujours la photo prise vers 1950 de cette ville. Une informatrice de l'île me disait que, puisque c'était une occasion spéciale, un repas de noces, il fallait absolument avoir de la tarte au raisin, de la tarte aux pommes et surtout du fromage. Alors, le fromage, quand je grandissais, il y avait seulement une sorte de fromage, c'était le fromage cheddar, le cheddar cheese, orange. Et puis ça, il y avait une fromagerie dans le village chez nous, alors la plupart des fermiers contribuaient de la crème et puis, dans les, parce qu'on avait des piqueniques paroissiaux, il y avait toujours une petite assiette de fromage coupée en blocs sur la table. Et ensuite, les femmes, lorsqu'elles trouvaient une nouvelle recette, c'était, il se faisait un plaisir de faire ça pour des noces. Et une chose qui est devenue populaire vers 1962-63, c'était, on pouvait acheter dans les magasins ce qu'on peut encore acheter aujourd'hui, les petits Ritz, les biscuits Ritz, et puis, ils mettaient un peu de glaçage dessus puis un petit, un petit guimonde, marshmallow. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui excitait les enfants et moi, je m'en souviens, j'en aurais pu en manger une vingtaine de ça. C'était nouveau et c'était, c'était quelque chose qui était populaire sur les tables. Alors, on va regarder ensemble quelques photos où on voit bien les douceurs sur la table. Regardez ça. Ça, c'était chez Médacalice puis il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il connaissait bien Melvin Galland qui a écrit le livre La cuisine traditionnelle dans l'Acadie. C'est son frère, Raymond, qui se mariait et ça, c'est les parents, ses parents à lui. Oui, c'est les deux-là, Norée puis Eva. Et là, vous avez le vicaire à gauche et sur la table, on voit pas mal d'affaires. Les petites tartes que je disais sont là. Ça, c'est les petits pains, ça semble des galettes blanches. Ça, ça semble les bachelor buttons, c'est ce qu'ils appellent, les melting moments, les brownies, là, le pain, mais là, c'était une noce. Vous n'allez pas servir du pain fait maison, du pain acheté au magasin, le butternut, quelque chose, qu'on mettait sur la table. Alors, vous voyez, c'était plein. Pour le déjeuner, pour le diner, pour le souper, tu avais tout ça avec des belles fleurs artificielles sur la table, probablement, oui, et le gâteau de noce. Alors, celle-ci en couleur. Ça, c'est une des premières noces où je suis allé à Bram Village en 1959. Et là, vous voyez encore les petites tartes avec la gelée, les petits biscuits, et puis une assiette avec une variété, comme des tables de Noël, comme de ma jeunesse. D'ailleurs, j'avais été interviewer à une vieille dame qui avait à peu près 100 ans, puis je lui posais des questions par rapport à Noël. Oh, bien, autrefois, elle dit, on ne faisait pas autant d'affaires pour Noël. Elle dit, aujourd'hui, les tables de Noël, c'est des tables de noces. Elle leur montrait que les tables de noces, c'était des tables pas mal spéciales. Mais je me rappelle de cette noce-là, ce n'était pas tout à fait des voisins, il me rappelait à peu près à demi-mille de chez moi. Je ne me rappelle pas d'avoir mangé, mais j'ai certainement mangé. Mais ce que je me souviens, c'est d'avoir venu face à face avec la mariée dehors, Évelyne, et puis d'avoir été surpris comment ses seins étaient pointus. Parce que c'était la mode de ses soutiens-gâches, ses brassières, un peu comme Madonna, très pointues. Je n'avais jamais vu ça, ça m'a presque estomaqué. Je n'ai jamais oublié ça. Ça fait que, c'est le choix, je me rappelle de cette noce-là. Un autre banquet, alors la première tablique, toujours avec les mariés, les parents de la mariée puis le vicaire de la paroisse. Quelqu'un m'a dit qu'il connaissait le père Alban Sennot, mais c'est son oncle, le frère de son père qui se mariait là. Alors, encore la table, le gâteau, il y avait toujours une dame, une ou deux dames de la paroisse qui étaient reconnues pour ses gâteaux, le gâteau de noces. Et éventuellement, on commence à faire les noces dans la salle, mais souvent, c'est quand même les parents de la mariée puis les amis qui préparent la noce, qui la servent, mais là, ils peuvent servir beaucoup de monde en même temps. Alors ça, c'est une noce à Mont-Carmel en 1964. Encore là, vous voyez la table bien en fêtée. Et ça, c'est un déjeuner, ça, j'ai trouvé ça intéressant, c'est en 1963 à Saint-Crisostome dans la paroisse de Béigmo. Encore là, on voit pas mal les mains traditionnelles, là, vous voyez encore les petites tartes, les bachelor buttons, je crois, puis tout ça, mais à ces noces-là, j'ai su que c'était le déjeuner et c'était des sandwiches. Alors c'était un brunch, finalement, et des sandwiches. C'est la seule photo que j'ai vue de table de noces avec des sandwiches. Alors, pour terminer, je parlerai un peu des gâteaux de noces. Alors les gâteaux de noces, ça a toujours été important, c'est une très vieille tradition, vous pouvez aller googler ça, gâteaux de noces, wedding cakes, puis ils vous donneront toutes sortes d'histoires par rapport à ça. et puis habituellement, de notre temps, les gâteaux de noces sont toujours décorés en blanc. Mais savez-vous qu'il y a un gâteau de noces de 1919 qui a été conservé et qui est au musée acadien à Moncton? Alors probablement qu'il n'était pas cette couleur-là à l'origine, mais cette année, il y a 100 ans, ce gâteau. Et c'est un gâteau qui a été fait pour le mariage de Abraham Gould. Les Gould, c'est des Douarons et Anita Leblanc de Lake Byrne à côté de Moncton. On ne sait pas, j'ai posé la question à savoir pourquoi ça avait été conservé, pourquoi il n'avait pas mangé, parce qu'à l'époque, ce n'était pas des gâteaux fruits qu'on faisait, c'était toujours un gâteau blanc et puis personne ne sait pourquoi il a été conservé, mais le mari avait fait cette vitrine, cette boîte pour le conserver et lorsqu'ils ont fêté 50 ans mariés, ils l'ont sorti. 50 ans mariés, ça me semble qu'ils ont l'air vieux, ils n'étaient peut-être pas trop jeunes quand ils se sont mariés, mais le gâteau, puis la famille, après qu'ils sont morts, je pense, au couple-là, la famille en a fait don au musée acadien verset de Moncton. Je suis certain qu'il n'y a pas de grands musées au Canada qui ont des gâteaux de nœuds qu'on se sent en tant de vieux. Et ça, Jean-Mance Cormier du musée acadien m'envoyait ça, j'ai trouvé ce livre de recettes qui apporte une femme vers 1900 où, en haut, le pain de noces. Alors, le pain de noces, probablement, c'était gâteau de noces et là, c'est écrit deux cups de sucre, une cup de beurre, cinq blancs d'oeufs, une cup de lait, une cuillérée de potasse. Le potasse, je pense que c'est le soda. Et en dessous, deux cuillérées de crème de tartre. La plus enceinte, la crème de tartre, la crème de tartre. Et ensuite, quatre cups de farine. Et comme, si vous avez lu le livre à Simon Thibault, dans les livres de recettes comme ça, on donnait juste les ingrédients. Les gens, les femmes qui faisaient de la cuisine souvent, savaient comment préparer le reste. On n'avait pas besoin d'instructions. Mais c'est quand même assez précieux d'avoir trouvé ça. Ça date de plus de 100 ans, cette recette, un pain de noces. Peut-être que Simon peut l'essayer et nous envoyer nous dire s'il a bien réussi. OK. Et puis, les gâteaux de noces, bien, des fois, c'était bien simple. Un étage, des fois, il n'y avait plus plusieurs. Ici, c'était la mariée, Cécile Galland, d'Abranvillage en 1950, qui s'est fait poser avec son gâteau de noces. Il n'y avait pas de flash. Personne n'avait de flash. Ça fait qu'ils n'ont pas pris de photo à l'intérieur de la maison. Elle a sorti le gâteau. Ils ont fait une petite table bien, très beau. Et ça, c'est rare qu'il y avait des noces l'été. Alors, parfois, j'ai vu quelques photos de noces qui ont eu lieu pendant l'été et puis, on a des photos des gens assis à la table. Quelques photos avec les gens à la table n'étaient pas tellement de bonne qualité. On ne voyait pas assez à la table. Je ne vous ai pas remis. Sauf cette table ici et c'était une noce double. C'est pour ça que vous voyez deux gâteaux de noces de mariage, un étage et puis, c'est intéressant de voir la table. Une des filles qui se mariait, c'était deux sœurs des arsenaux et une d'elles, Marie, arrivait ou avait suivi le cours d'art domestique dans les couvents au Québec. Alors, elle m'a dit, je l'ai rencontrée et décédée maintenant, elle m'a dit que c'est elle qui avait fait les gâteaux et qui avait fait la plupart des pâtisseries avec sa sœur. Mais là, tout à l'heure, je regardais sur la table et je voyais ces affaires-là. Je me dis, qu'est-ce qu'est ça? Ça, c'est avant qu'ils m'ont, c'était le dîner des noces. Ça semble un petit bol et probablement avec une salade dedans, une toast salad. Et ça, c'était nouveau. Moi, la première fois que j'ai vu une toast salad parce que probablement comme vous, lorsque vous étiez jeunes, la salade, il y avait seulement une sorte de salade, c'était la salade aux patates. Et puis, la laitue, c'était pour décorer en dessous de la salade de patates. Mais, au Neste de ma sœur en 1967, on a eu comme entrée une toast salad dans un bol avec cocombe, tomate. Et je n'avais jamais vu ça. Je me demandais qu'est-ce qu'elle avait inventé ça. Mais je crois que c'est ça qu'ils ont dans ces bols-là, une petite salade. Alors, cette femme-là avait étudié chez les bonnes sœurs au Québec et elle avait amené une nouveauté dans le village. Alors, c'est une belle photo, très rare, d'avoir une belle table, une photo d'une table de noces acadiennes comme ça. Alors, ça, c'est un couple acadien de Somerside et puis, ça a été pris en 1946. Un couple qui s'est marié l'hiver. Et puis, à Somerside, dans la West End, il y avait beaucoup, beaucoup de famille et il y avait, entre autres, une femme que j'ai rencontrée, elle organisait des noces. Puis, parfois, des gens venaient pour le banquet de noces chez elle, dans la cuisine, puis c'est elle qui faisait les gâteaux et tout ça. Ah, celle-là, je trouve ça cute. Ça a été pris à Bayegmont en 1946 et les mariés sont assis avec la nièce de la mariée à côté, le frère de la mariée qui tient le gâteau de noces et la sœur de la mariée puis son mari en arrière. Alors, François puis Madeleine Arsenault. Alors, vous voyez le gâteau à trois étages tout collé ensemble. Alors, souvent, c'était ça. Mais à un moment donné, les gâteaux de noces deviennent beaucoup plus sophistiqués. Ça, c'est un gâteau de noces en 1950 à Pont-Landrie de la péninsule acadienne et probablement, ça pourrait que ça ne soit pas la journée des noces. Ça aurait pu être une soirée après pour manger le gâteau. Et ça, c'est en 1963 à Brans-Villages. Alors, Ernest puis Eva Arsenault, regardez-vous le gâteau de noces. Puis ça, c'était probablement qu'il y a eu le déjeuner chez la mariée puis les paroles de la mariée puis le souper ailleurs. Alors, transporter ce gâteau-là, ce n'était pas évident et surtout, avec tout ce petit décor, c'est du glaçage puis ça pouvait casser. Je me souviens, la même femme, je crois, avait fait un des gâteaux toutes les noces à ma soeur puis elle était venue à la maison une fois qu'elle avait transporté le gâteau pour réparer ce qui avait été cassé, toutes ces petites décorations. Alors, vous voyez encore la table, ça ne manquait pas les douceurs dans cette famille-là. Et ça arrivait aussi, et on me l'a dit à plusieurs endroits, que souvent, on ne mangeait pas le gâteau de noces. Il ne fallait pas le couper pendant cette journée-là. que quelques jours après, les noces, et surtout si les mariés avaient été en voyage de noces, on attendait qu'ils reviennent et là, il y avait une soirée où on mangeait le gâteau de noces et puis on invitait les femmes qui avaient travaillé à la cuisine puis les familles de proches pour cette soirée-là. Et puis, j'ai une photo ici, c'était une voisine qui s'est mariée en 1958 et puis ça, ça a été pris à la soirée pour manger le gâteau de noces. Alors, des sandwiches aussi puis il y a des douceurs qui restaient plus le gâteau. Et ça, ça se faisait un peu partout. Alors, pour terminer, je reviens à cette photo-là, le mariage de Félix et Lucille Amiro de Saunierville en 1951 et puis ils avaient eu leur réception au Riverside Inn. Alors, une belle table. Alors, avant que les gens se mettent à terre parce que là, les gens sont seulement ici d'un côté et comme je vous ai dit, ils avaient eu un gros repos chaud à la dinde. Et puis, ce qui est curieux, Lucille m'a envoyé la facture pour ce repos-là. Il y avait 100 invités. Vous imaginez combien ça avait coûté de l'ordre du temps. Combien? Je pense que vous êtes proches. 232 piastres. Ça ne serait pas loin aujourd'hui. On va rester là pour une personne. Des fois, ça nous coûte 100 piastres. Alors, c'était le mois de juillet 1961. Et puis ça, c'était tout le groupe des mariés. Donc, en conclusion, on va dépenser mon air déjà, on pourrait dire que les noces, ça pouvait varier d'une famille à l'autre, d'un village à l'autre et surtout selon le statut socio-économique de la famille. Et on servait habituellement ce qu'on avait de mieux parce qu'il fallait impressionner les visiteurs, la parenté. On n'allait pas servir du harang salé pour une noce. Et souvent, dans plusieurs régions, on servait une spécialité locale. Alors, des plats qu'on aurait servis à des fêtes ou des fraliques. Alors, dans la région ici, la râpeure, semble-t-il, était assez populaire. Chez nous, c'était le pâte à la viande. Dans le sud du Nouveau-Branduil, des poutines râpées. mais partout, et comme plusieurs l'ont mentionné, l'importance des pâtisseries, des douceurs. Ça, c'était vraiment ce qui distinguait les noces acadiennes. Et aussi, éventuellement, on a commencé à abandonner les noces dans les maisons lorsqu'on a commencé à avoir des nouvelles salles, des salles paroissiales ou des auberges qui pouvaient accommoder les noces ou même les restaurants. Il y en a qui disaient que finalement, ils étaient allés au restaurant pour le souper ou le dîner, mais juste un petit gros, pas beaucoup, parce que ça coûtait cher. Et puis, éventuellement, les choses ont changé et continuent à changer. Je pense que les noces aujourd'hui, ça fait un bout de temps que je suis allé à des noces, mais toutes ces douceurs sur les tables, on dirait, ça, c'est du passé. Les gens comptent les calories aujourd'hui. Alors, les noces que moi, je connais, on sert une entrée, une salade, souvent. On souhaite un plat principal, alors ça peut être une assiette froide, un cold plate ou bien un repas chaud, puis un dessert, gâteau au fromage ou autre chose comme ça. Et puis, bien sûr, il y a toujours le gâteau de noces. Mais le gâteau de noces, souvent, il est plus décoratif. Souvent, on ne mange pas. Des fois, il est presque fictif. Il y a juste une partie du gâteau qui est un vrai gâteau aux fruits et puis que les mariés vont conserver ça dans le congélateur pour manger à d'autres occasions. Mais on a fait un autre gâteau puis on le coupe en petits morceaux qu'on enveloppe dans une serviette puis on va donner, les mariés font le tour des tables puis donnent un petit morceau de gâteau à tout le monde qui apporte chez eux. Alors, c'est des nouvelles traditions des noces et ça continue comme ça. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a du vent, il y a de quoi boire au table. Alors, voilà ma petite recherche que j'espère qui va continuer. J'espère de trouver d'autres photos de mariage dedans et puis peut-être un jour d'en faire une petite publication. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Est-ce qu'on a le temps pour quelques questions? pour rencontrer Georges puis je vous rappelle qu'il y aura des livres à vendre à l'entrée. Une question aux commentaires ou aux souvenirs? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de lumière? Je vois des ombrages. Le Washington pie, oui? Bien, moi, on dirait que j'étais au travail aujourd'hui parce que je suis un pâtissier. Oui. Et puis, le gâteau Washington, on l'a encore dans les livres de recettes que j'ai au travail. C'était un livre de Dominion, la compagnie Dominion. Et puis, il a été converti en Washington Square. Ah bon? Mais c'était un gâteau à la melasse avec de la confiture puis une croûte. C'est ça que j'ai vue. Ah ok. Mais je suis sûr que ça descend des origines de ça probablement. Moi, je me souviens, ma mère en faisait, le Washington pie, le gâteau blanc habituellement, puis là, il le coupait, il faisait deux étages puis il mettait la confiture de fraises, quelque chose comme ça, puis il y a du glaçage par-dessus. Oui? Oui? Dans ta photo tantôt où tu pensais que c'était un bol de salade, est-ce que ça aurait pu être un demi-pamplemousse? Ça sent plutôt des petits bols, mais ça aurait pu peut-être. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que quelqu'un avait servi un pamplemousse et des noces et qu'il n'avait jamais vu de pamplemousse avant. C'est possible? Oui? Oui? Oui, Georges, vous parlez de pommes de pré. Est-ce que c'est un terme qui est assez commun en Acadie, ça? Oui. En général, les gens disaient des pommes de pré pour des canneberges. Le nord du Nouveau-Brandu et plus proche du Québec, des fois, ils vont dire des atokas ou, oui, des atokas, mais en général, c'est le mot un peu connu partout, des pommes de pré. Oui. J'ai seulement dit que moi, je suis mariée dans 56 et c'est à 7h du matin. Encore, oui. C'est à 5h du matin et nous avons eu une réception à la salle paroissiale avec des oeufs du jambon. Ah oui? Oui. Pas pour le micro. Ah, bon, c'est bon de savoir. C'est la manière d'avoir pas tous les affaires de maintenant. C'est que je me souviens que ma robe de nord, c'était une robe que j'avais emprêtée de quelqu'un d'autre, c'était pas tout le monde. C'était une usagée. Même les fleurs, on avait vraiment des fleurs naturelles, c'était tout du plastique ou je sais pas quoi. Et c'était en passant d'une à l'autre. Je sais, de notre famille, on a eu trois mariages dans un mois. ça fait acheter pour un mariage en thé pour les trois. C'était le recyclage. Oui, le recyclage. Et après ça aussi, on avait, moi, je suis marié le lundi, mon frère est marié le vendredi dans la même semaine et après ça, ma belle-sœur est mariée le prochain lundi. Ça fait vraiment des semaines de noces. Est-ce qu'il y avait seulement un repas? Ah oui, seulement un repas. Alors le repas, c'était le déjeuner. Oui. Heureusement qu'il n'y avait pas trois repas, là, Pascal. Oui, tu mentionnais que les noces durent quelques jours. On nous disait que dans les temps de Père Sigong et Père Dagno, on n'était pas permis de danser. Ça fait que le seul temps qu'on pouvait danser, c'était aux noces. Et donc, si les noces durent longtemps, on pouvait danser plusieurs soirs. Et au début, je sais que les filles dansent dans une chambre et les garçons dans l'autre chambre. On ne pourrait pas danser ensemble. Oui. Ça devait être des rondes qu'ils dansaient à l'époque. J'ai vu dans des descriptions de noces, des rapports dans les journaux, qu'ils nommaient une personne, un homme habituellement qui avait un bâton et c'est lui qui décidait qui allait avoir le tour pour danser parce que les chambres n'étaient pas grandes. Ça fait que pour donner la chance à tout le monde, il fallait avoir quelqu'un pour contrôler ça, le maître de danse. Et puis, des fois aussi, si les noces avaient lieu l'été, j'ai entendu dire qu'on construisait une planifable dehors et puis c'est là qu'on dansait dehors. premier commentaire, merci, c'était fantastique, c'était vraiment intéressant. Merci. Puis, vous avez dit, regardez la photo, les femmes vont toutes à un tablier, mais vous avez dit un autre mot avant de dire tablier. C'est à quoi? Un devant-eau. Un devant-eau. Un devant-eau. Puis ça, c'est à un… C'est un terme que même, si vous allez par « tignish » à l'air du Prince-Éloir, c'est le mot qui se sert pour tablier. Oui. Mais il y en a qui disent dans la région évangélienne, les plus vieux connaissent ça, mais ils disaient qu'il y a devant-eau, c'était celui-là avec la bavette et tout, puis que le tablier, c'était le petit. Mais à Tignish, devant-eau, c'est tablier, point. Oui, bonjour. Vous voulez juste dire oui, ma mère, ça va marier comme dans les 1940s, et puis juste pour dire comme tu as dit, il y avait eu le deviné, puis il y a eu 18 à 16 enfants, là, ça va être bien. Il y avait eu le deviné, il y avait le deviné, et puis plus tard de la veille, ils avaient été à Dig Bay, dans l'hiver, avec les portraits, dans les gros snowstorms, à la Pines, pour faire une réception pour la famille, parce que c'était plus grand, mais c'était minimum cost, pour juste dire que le Dominion Railway, la Pines, là, c'était vraiment important, c'était vraiment chic. ça fait qu'il n'y avait pas trop. Mais en même temps, c'était une famille qui était vraiment, comme c'était des fermiers. Il y avait eu les moyens pour les dînes. mises auprès. Oui, maman, je suis pour votre présence. Merci, oui. Ma mère contait que, quand elle s'est mariée, mon père, qui venait de 40 mai plus loin, parce qu'il l'avait rencontré, il était pêcheur, puis ma mère, l'été, ce qu'elle était jeune fille, elle passait ses étés sur le quai, à Méménigash. Ça fait qu'ils sont mariés au début de novembre, et puis la soeur de mon père est venue aux noces, mais peut-être un de ses frères est venu d'une grande famille, mais son père et sa mère ne sont pas venus, les parents de mon père. Pourtant, ce n'était pas loin, 40 000 à peu près. Et puis la raison pour ça, c'est que mon grand-père s'était fait empester par une bête puante un second, quelques jours avant. Mais là, ma mère a dit que mon père était content parce que mon grand-père qui avait des noces, il buvait, puis la chicane se levait. Ça fait que c'était peut-être une bénédiction du bon Dieu que la bête puante qu'elle l'avait arrosée. Tu fais toujours bien les choses, Georges. C'était particulièrement intéressant. Ah, merci. Trois choses. Moi, ma mère me raconte que lorsqu'elle s'est mariée en 1945, elle me raconte, l'instant, ils étaient allés à la messe à 7h30 le matin pour communier, puis ensuite, ils étaient allés à une autre messe à 10h, personne communière, puis il y avait un repas le midi. Mais on se mariait le lundi. À son niveau lent. On se mariait le lundi. C'était le jour des noces. La deuxième chose qui m'a frappé dans ta présentation, c'est que toutes les fois qu'il y avait des photos de l'île, les gâteaux étaient carrés, les gâteaux de noces. Alors qu'ici, c'était moins commun, c'était surtout rond. Ah oui? Ils étaient carrés toujours. Puis la troisième chose, c'est ton histoire, la femme pointue, là. Moi, j'ai connu ça, ça s'appelait Gothic Brow. Gothic Brow. OK, il faut que je retienne ça, oui. Moi, j'aurais une question pour toi, Georges. En fait, j'allais juste commenter que le mot « croque-signor » existe en Louisiane aussi. Le croque-signor, c'est les diverses traditions. Ah, je verrai, là. Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur les… Bien, je pense que ce serait intéressant de faire ça sur les noces en général parce qu'il y a des choses intéressantes, des détails qu'on peut mettre, là, puis je pense que ça donnerait un portrait parce que les noces ont tellement changé aujourd'hui, je pense que ce serait bon pour tout le monde, surtout les jeunes, de voir comment ça se faisait autrefois. Ça fait parler aussi, oui. Oui, monsieur, vous avez utilisé un terme « bichamel ». Une sauce « béchamel », c'est une sauce blanche. À faire de la farine ou… Oui, farine et du beurre, que tu fais des fois que tu serves. Il y en a qui faisaient ça pour servir avec des légumes ou bien qu'à mourir ou des affaires comme ça. Oui, de sauce, oui. Ce n'est pas un terme acadien, « béchamel », c'est français. Mais dans les livres de recettes, ils parlent surtout d'une sauce « béchamel ». Oui. Bon. Parfait. Donc, je pense qu'on peut applaudir Georges une autre fois. Merci. Donc, j'aimerais remercier Georges encore de la part du Centre acadien. Un petit cadeau pour toi. Merci beaucoup. Et puis, je vais aussi mentionner la FRAP parce que c'est vraiment grâce à un partenariat avec la FRAP que le Centre acadien a pu organiser trois activités dans le cadre du Festival Clarté. Donc, merci à la FRAP et à tous ceux-là qui ont aidé à organiser et qui ont participé aux activités cette semaine. Il y a une dernière activité. On va clôturer la semaine avec un party de cuisine au château. il y aura de la musique, de la danse, du gumbo et ça, c'est à 5 heures, un genre de 5 à 7. Et puis, c'est gratuit. Ça fait qu'on vous invite toutes à venir nous joindre là. Merci encore. Merci beaucoup. J'espère que je ne peux trop dépasser le temps. Merci. 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 Merci.